Donc la direction m'a confié la refonte de la politique achat pour l'ensemble du groupe et de ses filiales et j'aimerais que tu m'aides sur cette mission. Nous devons rendre un avant-projet dans une semaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ça je ne peux pas t'aider Fabrice. Moi je suis juste acheteuse. Je ne vais pas refaire la politique achat. Attends, moi j'applique juste les procédures, ce n'est pas à moi de les écrire. Puis je me vois mal donner des ordres aux autres acheteurs alors que je suis la plus jeune. C'est déjà assez compliqué une relation. Je n'ai pas envie que ça fasse des problèmes dans l'équipe. Qu'est-ce qui t'inquiète dans ce projet ? Je viens de te le dire. Je n'ai aucune compétence pour refaire la politique achat. Aucune légitimité, aucune crédibilité. Alors il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Effectivement, j'attends une participation de ta part. Et d'après toi, qu'est-ce que tu pourras apporter au projet ? Franchement, je n'en sais rien. Ah puis j'aime mieux pas. C'est toujours des conflits quand il y a des changements comme ça. Je ne préfère pas m'en mêler. C'est parce que chacun a des attentes différentes ? Bah oui. Et bien voilà ce que tu pourrais faire. Tu pourrais faire le tour des acheteurs pour prendre en compte leurs attentes. Tu ne crois pas que ça va les déranger ? Et puis ce n'est pas à moi de le faire. C'est un peu prétentieux. Je suis la dernière à rêver. Je ne suis pas la mieux placée. Ce sera un peu comme le serveur qui prend la commande. Tu prends leurs attentes et tu les transmets en cuisine. Ils devraient apprécier le geste. Oui, si c'est pour prendre les commandes, ça me va. Après, il faudra livrer. Sinon, ils ne vont pas comprendre pourquoi on les a interrogés. Ce sera dans un second temps. On se voit demain pour préparer le tour de table. Ok, ça marche. Merci. 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 Merci.